En trois mois, le général Ahmed Gaïd Salah, le plus haut gradé de l'armée algérienne, a pris des positions diamétralement opposées. Faut-il craindre un homme qui passe son temps à changer de fusil d'épaule ? La chronologie de ses volte-face donne le vertige et n'augure rien de bon. Au cours des deux derniers mois qu'ont duré les contestations, les positions du général Ahmed Gaïd Salah ont régulièrement changé. Aucune ligne de conduite rigoureuse. L'homme a changé de veste tellement de fois qu'il est difficile de trouver une constance dans sa conduite, à l'exception du maintien, coûte que coûte du système en place. Il ne faudrait pas d'ailleurs remontrer très loin dans le temps pour s'en rendre compte. En moins d'un trimestre, le plus haut gradé de l'armée algérienne a fait preuve d'une inquiétante succession de volte-face. La preuve, mercredi 13 février à Constantine, Gaïd Salah avait défendu mordicus la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat présidentiel. A ce sujet, il a fustigé les opposants à ces funestres projets, qui n'étaient alors que des ingrats, des ennemis de l'intérieur et surtout qui se nourrissent de rêveries et d'illusions. Après le 22 février, premier vendredi de revendication, le vice-ministre de la Défense, n'ayant pas mesuré la détermination des Algériens à faire dégager le système, a conservé ses éléments de langage. Ainsi, le 27 février, alors qu'il est en visite d'inspection à l'autre bout du pays, vers la frontière nigérienne à Tamaracé, il fustige les manifestants. Il est inadmissible d'entraîner les Algériens vers l'inconnu à travers des appels suspects sous couverts de démocratie. Le général de corps d'armée avait alors mis en garde contre ces appels douteux qui poussaient les Algériens égarés vers des sentiers douteux et non sûrs. Il s'était également permis de dire que ceux qui appellent à la violence sont des personnes qui ignorent ou fainus d'ignorer la volonté du peuple algérien vivre dans la paix et la sécurité et qui peuvent mener les Algériens sur des chemins non sécurisés. Il a gardé le même discours et même hostilité aux manifestants le vendredi suivant, le 1er mars. Ainsi, 4 jours seulement, après une nouvelle démonstration de force des manifestants dans l'ensemble des villes du pays, alors qu'il est en visite à Cherkel, il pointe du doigt des forces mal intentionnées jalouses de la stabilité et de la paix qui règne qui seraient derrière les appels à manifester contre Bouteflika. La réponse de la rue algérienne aux vociférations du chef d'état-major a été sans appel. De vendredi en vendredi, le nombre des manifestants va croissant. De dizaines de milliers, ils sont passés à des centaines et puis des millions de manifestants. Et rien ne semblait être en mesure de contrer la dynamique des revendications des Algériens. C'est là que Gaïd Salah a commencé à lâcher l'homme à qui il doit tout, y compris le fait de ne pas être mis à la retraite. Dans un premier temps, la technique de Gaïd Salah a consisté simplement à amadouer les manifestants. Ainsi, deux jours après le troisième vendredi, c'est-à-dire le 10 mars, il a estimé que le peuple et l'armée ont une vision commune de l'avenir. L'Algérie est chanceuse de son peuple et l'armée est chanceuse de son peuple. Le peuple a conscience des défis d'un monde sans pitié, disait-il. Les millions d'Algériens qui sont sortis le vendredi suivant, plus nombreux que jamais, lui ont fait comprendre le refus catégorique. C'est là que Gaïd Salah a commencé à lâcher Bouteflika, oubliant du même coup que quelques jours seulement auparavant il fustigeait les opposants à un cinquième mandat. Ainsi, dès le 18 mars, il estime qu'il faut apporter des solutions au moment propice. Les solutions, préparer le terrain à la prochaine sortie du généralissime où il a demandé l'application de l'article 102 devant consacrer l'empêchement d'un Bouteflika malade. Ce moment grave a eu lieu le 26 mars. Malheureusement, l'application de cette solution devait passer par la collaboration de Tayeb Boulez, président du Conseil constitutionnel. Or ce dernier, qui avait été nommé, à peine un mois auparavant, le 10 février, par le clan Bouteflika, qui savait qu'il allait avoir besoin d'un homme de confiance, a fait la sourde oreille à l'injonction du général. Car, après avoir constaté l'empêchement du président Bouteflika, c'est le Conseil constitutionnel qui devait saisir le parlement pour que ce dernier constate la vacance et lui trouve un remplaçant en la personne du président du Sénat. Ce que n'a pas fait Tayeb Boulez. La suite on la connaît, après ce 26 mars, Gaïd Salah a tapé du poing sur la table, le 2 avril, forçant Bouteflika à présenter sa démission. Après avoir réuni tous les généraux des différentes armées des diverses régions militaires, il commet un long communiqué digne du parti communiste chinois. Dans ce dernier, le chef d'état-major affirme ne plus reconnaître l'authenticité des messages et communiqués émanant de la présidence, laquelle est entre les mains d'une bande. Que l'on se représente un peu la vitesse avec laquelle Gaïd Salah change de position. Le 13 février 2019, il traite ennemis de l'intérieur, les personnes qui s'opposent à un cinquième mandat de Bouteflika. Le 27 février, il traite de garer les Algériens qui sont sortis dans la rue le vendredi 22 février. Le 1er mars, il soupçonne les manifestants d'être manipulés par force mal intentionnés jalouse de la stabilité et de la paix qui règne. Et le 26 mars, coup de théâtre, il diffère corps avec les revendications du peuple et exige la destitution d'Abdelaziz Bouteflika. Et ce n'est pas fini. Car après s'être retourné contre Bouteflika et fait les yeux doux au peuple, Gaïd Salah va encore opérer une pirouette le 10 avril pour déclarer irréaliste et impossible les revendications de ce même peuple. Il a sorti à cette occasion une vieille rengaine de son chapeau, la main étrangère, l'ennemi extérieur qui manipulerait les Algériens. Les multiples changements de position du général Ahmed Gaïd Salah aurait prêté à rire n'eût été le fait que ce militaire est aujourd'hui l'homme le plus puissant en Algérie et qu'il faudrait s'attendre à d'autres volte-face, pire que les précédents, rien que pour la survie du système. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...